Bonjour, bienvenue dans le rendez-vous politique des Inderadios, Métro News et LCI. Après Marisol Touraine et François Bayrou, nous recevons aujourd'hui Marine Le Pen, présidente du Front National. Bonjour. Bonjour. A mes côtés, Christophe Joly, rédacteur en chef de Métro News, et Frédéric Delpech, chef du service politique à LCI. A l'avant-veille de la convention du FN sur les municipales, nous vous questionnerons sur cette échéance. Nous parlerons aussi des Européennes, alors que vous rentrez d'une journée aux Pays-Bas où vous avez rencontré le leader du Parti nationaliste, du Parti de la liberté, Gerd Wilders. Et puis nous reviendrons aussi sur différentes questions d'actualité. La première concerne la une de l'hebdomadaire d'extrême droite Minute. Sortie hier, cette une compare Christiane Taubira à un singe. Maligne comme un singe, Taubira retrouve la banane. Ce sont les mots condamnés par toute la classe politique, y compris par vous, Marine Le Pen, dans un tweet, je vous cite, « Vous dites, je suis heureuse de me faire cracher dessus chaque semaine, par minute, quand je vois ce que c'est devenu. » En clair, Taubira et Le Pen, même combat. C'est ça que vous affichez ? Votre solidarité avec la garde des Sceaux ? Non mais écoutez, Minute est un journal qui se vend à 5000 exemplaires. Bon, il vient, d'ailleurs la classe politique vient de rendre les médiatiques un grand service à son directeur, qui n'en demandait pas autant en termes de publicité. Mais vous aussi, vous avez réagi, vous êtes une des premières à réagir. Mais oui, mais bien sûr, encore une fois, vous savez, quand on fait de la politique, on est confronté à un monde qui est un monde dur. On est bien souvent très violemment critiqué, parfois même très violemment insulté. On fait l'objet de caricatures qui sont extrêmement blessantes, mais on ne passe pas notre vie à évoquer ces sujets pour une raison simple, c'est qu'on n'est pas là pour ça. On est là pour apporter des réponses aux souffrances des Français et pas là pour parler en permanence de soi-même. Moi, j'ai le sentiment, si vous voulez, que ces comportements ne sont pas admissibles et je les condamne, mais qu'il y a derrière ça une instrumentalisation politique qui est faite de ce débat pour une raison simple, c'est que le gouvernement est en chute libre, il est en train de se noyer et il essaye de se rattraper, si vous voulez, à un débat qui l'instrumentalise pour pouvoir s'en sortir. Que le Premier ministre de la France, à l'Assemblée nationale, parle, je veux dire, d'un journal qui vend à 5000 exemplaires, alors que la fronde monte partout en France et que les révoltes commencent à s'agréger, ce qui est un véritable danger, c'est tout de même relativement étonnant. Vous semblez dire que c'est de la part du gouvernement, du Premier ministre, de Christiane Taubira, une sorte de manœuvre de diversion, en clair. Il n'y a pas à vos yeux une montée du racisme en France ? Non, il n'y a pas de montée du racisme en France, c'est un débat complètement, encore une fois, instrumentalisé. D'ailleurs, expliqué dans les analyses de fonds qui sont effectuées sur la gauche, beaucoup d'analystes, de politologues disent que la gauche est en perdition car elle ne mène plus le combat culturel. Il faut donc que la gauche reprenne en main le combat culturel qu'elle maîtrisait, évidemment, avec 68. Sinon, elle continuera à se noyer. Et c'est une manière pour eux, si j'essaie de faire un décryptage, c'est une manière pour eux d'essayer de reprendre la main sur le combat culturel que de faire renaître un débat sur l'antiracisme qui leur avait plutôt réussi dans les années 80, sauf que là, ça tombe complètement à côté de la plaque. Pourtant, selon le ministère de l'Intérieur, en 2012, on a recensé 1539 actes à caractère raciste, xénophobe ou antisémite, soit 23% d'augmentation par rapport à 2011. Donc là, les chiffres parlent de même ? Oui. D'ailleurs, il faut regarder dans le détail. C'est intéressant de le voir car on s'aperçoit que l'immense majorité de cette augmentation sont la montée de menaces antisémites formulées par des fondamentalistes islamiques. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans un sondage intéressant qui a été fait auprès des Juifs d'Europe, eh bien, les Français juifs, ce qui les inquiète le plus, ce sont les fondamentalistes islamiques, très majoritairement, puis l'extrême-gauche. Voilà, donc ça, très certainement, il y a une augmentation. J'avais été d'ailleurs une de celles qui l'avait évoquée. Mais il n'y a pas de montée du racisme en France. C'est un mensonge. Pourtant, les Français en ont le sentiment. Un sondage récent l'a testé. C'est ce qui est dit toute la journée. On leur dit ça toute la journée. Mais moi, je ne le crois absolument pas. Et encore une fois, un sondage n'est pas une réalité en soi. Il faut arrêter aussi, je veux dire, de gouverner par les sondages. Ou à chaque fois qu'il y a un débat, un sujet ou un débat, on va pour faire un sondage. Quand on voit les différences qui existent entre les différents instituts, quand on sait que les instituts ne sont pas complètement non plus indépendants, si vous voulez, de leur amitié politique, il faut rester quand même prudent là-dessus. Donc je crois, encore une fois, que c'est un faux débat dont l'objectif est de détourner l'attention des Français pour éviter que les Français demandent des comptes au gouvernement sur cette absence de travail et sur ces résultats déplorables. Alors on va en parler, mais quand même sur le fond des propos. Parce que vous-même, vous avez réagi très vite à cette une, deux minutes. Sur la une, deux minutes, quand Minute dit, voilà, compare Taubira à un singe, maligne comme un singe, Taubira retrouve la banane. Sur le fond des propos, je voulais savoir comment vous les qualifieriez ? Je ne sais pas, je trouve ça nul, archi nul, voilà, mais je trouve ça aussi nul que les unes de Charlie Hebdo qui, semble-t-il, encore une fois, ne scandalisent personne. Moi, je suis désolée, mais quand je vois une une de Charlie Hebdo comme ça, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Est-ce que ça, ce n'est pas ignoble ? Est-ce que ce n'est pas ignoble ? Quand on voit ça, est-ce que ce n'est pas ignoble ? Marine Le Pen dédiabolise le FN, je me rase la moustache. Voilà, avec une caricature nue, quand on voit Le Pen la candidate qui vous ressemble avec un étron. Bon, tout ça, c'est scandaleux. Donc pour vous, c'est à mettre dans la même catégorie ? Mais c'est ça, ce sont des journaux provocateurs qui font bien souvent preuve d'un mauvais goût abject, blessant, et parfois même volontairement blessant. Mais encore une fois, il faut traiter ça par le plus grand mépris, au risque de faire de la publicité à cette publication. Donc il ne fallait pas réagir ? Mais encore une fois, on a bien vu dans la démarche que c'est celle de Mme Taubira, qu'en réalité, elle est dans un combat politique. Vous savez, Mme Taubira est une militante politique qui n'est pas née de la dernière pluie. On voit bien que lorsqu'elle s'attaque aussi violemment au Front National, ils sont dans une stratégie qui consiste à rendre le Front National aujourd'hui responsable de tout, d'ailleurs. Il pleut, là, la scène est en train de monter. Je me demande si ce n'est pas le Front National qui n'est pas responsable de ça. Mais sur France 2, puisque le Front National a condamné les propos de Minute, Christiane Taubira a répondu hier sur France 2 qu'elle ne nous faisait pas crédit de sincérité, que c'était de l'opportunisme. Oui, mais moi, je n'ai aucune leçon à recevoir. Parce que vous avez dénoncé aussi Minute. Oui, mais je n'ai aucune leçon à recevoir de Mme Taubira. D'accord ? Parce que nous, quand nous nous battons pour notre pays, elle, il y a encore un certain nombre d'années, militante indépendantiste, elle luttait contre la France. Voilà. Et je ne l'ai pas entendu, Mme Taubira, condamner les propos racistes de M. Domota, qui est son ami, et qui voulait virer tous les blancs de la Guadeloupe, ou qui menaçait de violences physiques les uns ou les autres. Voilà. Donc je crois qu'encore une fois, c'est elle, en l'occurrence, qui fait preuve d'opportunisme. Oui, mais là, vous parlez. Quand elle a des propos, quand elle s'explique en disant « Ces propos prétendent, donc les propos de Minute, m'expulser de la famille humaine, c'est très dur à vivre pour mes enfants », est-ce que vous ne faites pas crédit d'une émotion tout de même ? Oui, mais c'est très dur à vivre pour les enfants. Je vous confirme, quand des responsables de la classe politique traitent le Front National de nazis, vous croyez que ce n'est pas dur à vivre pour les enfants ? Nazis, nationales, socialistes. C'est-à-dire assimiler un grand mouvement politique et ses millions d'électeurs à des assassins de masse. Vous croyez que c'est facile à vivre ? Et est-ce qu'on passe notre vie à s'en plaindre ? Je crois qu'encore une fois, quand on a des responsabilités politiques, on est là pour répondre aux préoccupations des Français. Et on n'est pas là pour venir se plaindre sur son sort, en permanence, sur toutes les radios, devant toutes les télés. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on arrête, en ce qui concerne Mme Taubira, comment est-ce qu'on arrête les criminels ? Comment est-ce qu'on met la société à l'abri de la multiplication des crimes et des délits ? Ça, c'est son job de ministre de la Justice. Mais comme il n'y a pas de réponse là-dessus, parce que l'insécurité explose, parce que les récidivistes ne se sont jamais aussi bien portés, eh bien, si vous voulez, on essaye d'attirer le débat sur d'autres sujets. Je crois donc, encore une fois, les opportunistes, en l'occurrence aujourd'hui, ce sont plutôt les membres du gouvernement qui essayent de se servir de ce débat comme un débat de diversion. Juste pour terminer, parce que vous avez dit, effectivement, que vous avez été, vous aussi, violemment attaqués, mais sur Minute, vous n'avez pas employé le mot « propos raciste ». Vous n'avez pas dit que c'était raciste ? Est-ce que vous qualifieriez quand même ces propos de raciste ? Parce que vous ne l'avez pas dit, là. Évidemment, c'est une grosse blague bien lourdingue qui font référence directement aux attaques racistes dont a été victime Christiane Taubira. Ça me paraît extrêmement clair. Moi, je n'aime pas les attaques personnelles. Je trouve que dans la vie politique, c'est absolument dégradant. Mais je pense que cette EU n'était extrêmement provocatrice dans le but uniquement de faire parler. Et hélas, ça a atteint son but. Question de Christophe Jolie. Alors, on va parler d'un sondage, le baromètre LCI Métronios. Votre code de popularité est à 29%. Vous avez perdu 6 points par rapport à la vague précédente, contre 35%. À quoi vous l'attribuez, cette baisse importante ? Oui, mais à rien. Parce qu'en réalité, j'ai fait l'objet d'une très grosse augmentation dans les dernières études d'opinion. Donc, c'est un rééquilibrage pour vous ? Je ne sais pas, on verra, on regardera ce qui se passe après. Vous savez, les sondages, il faut les regarder sur la durée car ce sont en fait des éléments d'analyse de tendance. Justement, vous étiez à peu près 30% depuis le début de l'année. En règle générale, quand on fait l'objet d'une très forte hausse, y compris plusieurs fois de suite, il y a des rééquilibrages automatiques qui s'effectuent. Donc, nous verrons bien les mois prochains comment ça tourne. Mais je ne passe pas ma vie non plus à regarder, si vous voulez, les sondages qui me concernent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les Français prennent conscience que la politique qui est menée est désastreuse et comment leur apporter des solutions pour les convaincre... Ça révèle quand même quelque chose sur la portée de votre discours ? Non, pas du tout. Pas du tout ? Absolument pas. Je ne fais jamais de sondages. Je les regarde, tant mieux, ils sont payés par d'autres. Donc, encore une fois, ça donne des tendances. Mais en aucune manière, je ne détermine le discours qui est le mien en fonction des sondages. Juste pour faire une petite digression sur ces sondages, que vous diriez la même chose quant à François Hollande, puisqu'on commente aussi beaucoup les codes de popularité du chef de l'État. Il est tombé à 21, 22, 23 %, du jamais vu dans tous les baromètres pour un chef de l'État en exercice. Est-ce que pour vous, ça a la même valeur, les codes de popularité de François Hollande, que la vôtre que vous commentez à l'instant ? Encore une fois, ce sont des tendances qu'il faut analyser. Je ne dénie pas tout intérêt à ces instruments de mesure. Je dis qu'on ne peut pas, encore une fois, les analyser comme ça, avec sa monte ou sa baisse. Il faut regarder la tendance générale. Alors, la tendance générale, elle est à une perte de confiance entre les Français et le gouvernement. Mais on n'avait pas besoin des sondages pour s'en apercevoir. Cher monsieur, il suffit d'aller dans la rue, il suffit de discuter avec les Français, il suffit de les rencontrer, il suffit de les entendre. Et il suffit de voir qu'ils sont en train de s'agréger, encore une fois, des souffrances qui sont en même temps nombreuses et très diverses pour montrer qu'il y a une perte totale de confiance dans le gouvernement de François Hollande. Est-ce que le fait que vous baissiez ne veut pas dire aussi que vous baissez comme l'ensemble de la classe politique ? Finalement, vous êtes devenu un parti comme tous les autres. Non, mais écoutez, comment pouvez-vous tirer une leçon telle que celle-là d'un sondage ? Nous, c'est un baromètre. Non, mais un baromètre ? Oui, vous étiez à plus de 30% depuis le début de l'année. Un mois où on passe en dessous de la barre des 30. À moins de 6 points. Écoutez, il y a un très bon sondage, ce sont les élections. Donc le mieux, c'est peut-être de délivrer les idées qui sont celles des uns et des autres, juger les gens aussi sur ce qu'ils ont fait quand ils sont au gouvernement, et puis attendre que les Français s'expriment lors des futures municipales et puis lors des prochaines européennes. Marine Le Pen, invitée du rendez-vous politique des Indes Radio, Métro News et LCI. On continue avec une question de Frédéric Delpech. Alors, vous évoquez un climat social très tendu. On va voir les choses un peu dans l'ordre. On va commencer par ce qui est l'actualité de la semaine. C'est cette grogne contre les rythmes scolaires et une fronde des élus. 55 élus qui ont dit ne pas vouloir appliquer le décret mettant donc en place ces rythmes scolaires 4 jours et demi dans la semaine. Le ministre de l'Éducation nationale, Vincent Péion, explique que c'est une forme de délinquance civique. Est-ce que pour vous, alors vous aviez pris position sur le mariage, on se souvient, vous avez dit qu'il fallait, maintenant que la loi était passée, les mères devaient l'appliquer. Est-ce que vous diriez la même chose sur les rythmes scolaires ? Est-ce qu'il y a une délinquance civique ? D'abord, permettez-moi de vous dire que je trouve les propos de M. Péion très insultants et très dangereux. Parce que c'est une sorte de relativisme qui consiste à dire que les mères qui ne veulent pas appliquer cette réforme sont donc des délinquants au même titre que ceux qui volent les vieilles dames, font du trafic de drogue, etc. Je trouve cette formulation de la part d'un ministre à l'égard d'élus éminemment critiquable. Et j'ai l'impression que dans ce gouvernement, ils ne font qu'une seule chose, c'est essayer de mettre de l'huile sur le feu. C'est eux qui radicalisent les positions par leurs propos, par leur comportement, par la violence des propos qu'ils tiennent. Et ça n'a pas démarré aujourd'hui. Ça a démarré déjà à l'époque où Mme Taubira s'occupait du débat sur le mariage homosexuel. Dans un sujet aussi sensible que celui-là, elle aurait dû justement faire preuve de... Comment dire ? De respect, y compris des adversaires. Or, elle a mis de l'huile sur le feu. Elle n'a eu de cesse par ses propos violents, méprisants, de radicaliser les positions. M. Payon fait la même chose. La réalité, c'est que dans ces 55% de maires, il y en a probablement une immense majorité qui ne peuvent pas mettre en place cette réforme. Et ça, ça prouve que M. Payon est un amateur. Car avant de lancer une réforme aussi rapidement, mais aussi brutale que celle-là, et en exiger l'application aussi rapidement, eh bien, il faut savoir s'il est possible de la mettre en œuvre. Beaucoup de municipalités n'ont pas les capacités financières de la mettre en œuvre. Voilà, c'est un problème matériel pour des petits maires dont on sait pertinemment que c'est extrêmement... Mais quand vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Il y a un moment donné, si vous voulez, qui est responsable ? Quand on vous demande quelque chose d'impossible, qui est responsable ? Celui qui ne peut pas faire la chose d'impossible ? Et puis parallèlement, est-ce une bonne réforme ? Ça, c'est une vraie question de fond. Parce que cette réforme, à part porter le nom de M. Payon, et puis essayer de laisser une toute petite trace, à mon avis, c'est perdu d'avance d'ailleurs dans l'histoire, des longues, des ministres de l'enseignement, à quoi elle sert ? On aurait augmenté le nombre d'heures des enfants à l'école pour pouvoir leur permettre d'avoir des nombres d'heures supérieures dans les apprentissages essentiels, par exemple, en disant, voilà, on augmente, mais on met deux heures de français en plus parce qu'on voit quand même qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sortent, qui arrivent en sixième, sans maîtriser le français, ni à l'écrit, ni à l'oral. Bon, peut-être, mais là, pour faire du macramé, de la peinture sur soi, ou je ne sais quelle autre animation qui n'apporte strictement rien, donc on entraîne un bouleversement des horaires, un bouleversement chez les professeurs, un bouleversement chez les parents d'élèves, parce que les élèves, ils ont des parents, figurez-vous, qui travaillent, qui doivent aussi s'adapter pour récupérer les enfants à des horaires différents. C'est pour ça que les municipalités, normalement, doivent prendre le relais, justement, avec ces activités périscolaires, etc. Très bien, mais combien ça coûte, tout ça, et quel est l'avantage ? Bon, il y a un moment où, si vous voulez, on a l'impression que ces gens qui sont au gouvernement font de la politique pour eux-mêmes, et pas pour les Français. Est-ce que ça, c'est de nature, avec cette grogne supplémentaire, d'agréger, alors vous parliez il y a quelques jours, de révolution, vous avez utilisé le terme de révolution, il y a quelques jours, en disant que cette agrégation des mécontentements pouvait, peut-être, conduire à une forme de révolution. J'ai parlé du danger. Oui, du danger de révolution. Pour moi, c'est un danger, c'est un danger suprême. C'est qu'effectivement, ces révoltes, face à un gouvernement qui refuse d'entendre, qui refuse de voir, ne s'agrègent, et ne se transforment en un vent révolutionnaire. Aujourd'hui, vous voyez bien que la révolte des bonnets rouges, la révolte des paysans, avec la taxation du foncier non-bâti, qui est une folie, une folie, et notamment pour les jeunes agriculteurs, mais pour les agriculteurs eux-mêmes, qui, une nouvelle fois, se retrouvent confrontés à une taxation spectaculaire, je veux dire, de leur terrain. Les centres équestres, qui voient multiplier par trois la TVA, les sages-femmes, les vétérinaires, etc. Mais à quoi joue ce gouvernement ? À quoi joue-t-il ? À quoi joue-t-il ? Moi, je pense que ces gens sont des fauteurs de troubles. Et je les trouve dangereux. C'est genre le gouvernement ? Oui, le gouvernement est dangereux. Et dans la politique qu'il met en œuvre. Et d'ailleurs, dans la manière dont il gère son propre affolement. C'est ainsi que l'on a vu, encore une fois, se multiplier des propos qui ne sont pas des propos de ministres. C'est ainsi que l'on a vu, le 11 novembre, M. Valls faire arrêter préventivement des candidats qui étaient venus pour participer aux cérémonies du 11 novembre. Des arrestations préventives et donc parfaitement arbitraires. Fauteurs de troubles, gouvernement dangereux, vous y allez quand même très très fort. Oui, j'y vais fort, oui. Car je crois qu'ils sont en train de créer, encore une fois, les germes des révoltes. C'est eux qui créent la révolte, en réalité. Et c'est très dangereux. Ils jouent là avec le feu. Et cette révolte, vous l'appelez ? Ou au contraire, vous diriez, parce que voilà, quand même, certains, d'ailleurs, votre père, d'ailleurs, avait porté le bonnet rouge des Bretons. Vous diriez, justement, révoltez-vous, allez dans la rue. Ou au contraire, à un moment, vous vous appelez à l'apaisement, quand même, face à ce risque, à ce danger que vous citez. Mais madame, à quoi cela servira-t-il ? Est-ce que vous croyez très honnêtement que les Français attendent que ce sont des espèces d'enfants ? Vous disiez, il y a les élections. Il y a les élections. Oui, oui, non, mais est-ce que vous croyez que les Français sont des enfants dissipés, à qui il faut dire, allez, maintenant, on siffle la fin de la récréation. Ça n'est pas si simple que ça, madame. Oui, il y a des élections. Et moi, j'aimerais que cette révolte qui est exprimée par les Français s'exprime dans les urnes. Et pas autrement dans les urnes. Parce que c'est ça, le jeu démocratique. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, en attendant les élections, il y a des gens qui sont en train de souffrir, aujourd'hui, des conséquences des politiques qui sont menées par le gouvernement. C'est ça, le problème. Le 1er janvier, la TVA va augmenter. Le 1er janvier, les centres équestres vont voir tripler leur TVA. Il y a un fonds qui a été mis en place pour les aider à faire face à cette hausse de la TVA concernant les centres équestres. Oui, d'accord, un fonds qui va les aider. Mais alors, pourquoi ne pas supprimer cela ? Est-ce que ce n'est pas plus simple ? Bon, l'agroalimentaire est en train de s'effondrer, confronter à la concurrence internationale déloyale. Rien n'est fait contre cela. Donc, en attendant les élections, combien d'entreprises vont fermer, vont mettre la clé sous la porte ? Combien de fermes vont déposer le bilan ? Combien d'agriculteurs vont abandonner ? Arnaud Montebourg a lancé un plan, justement, pour simplifier les normes et la réglementation française, et justement, pour s'aligner sur les normes européennes, qui sont souvent... Souvent, les normes françaises sont plus drastiques que les normes européennes. Dans certains cas, les agriculteurs le disent eux-mêmes, la FNSA le dit même. Dans certains cas, notamment en matière d'agriculture, on voit bien que la France est concurrencée par l'Allemagne. Que pensez-vous de cette opération de simplification des normes lancée par Arnaud Montebourg ? En quoi cette simplification des normes va arrêter la concurrence internationale déloyale qu'effectue l'Allemagne à l'égard de la filière porcine, par exemple ? En quoi ? En quoi cela va changer le fait qu'en Allemagne, que la filière porcine fait appel à des salariés à 3 euros de l'heure, qu'elle fait vivre dans des hangars comme des bestioles ? Et alors la solution, c'est quoi ? Évidemment, le port qui sort des ateliers « allemands » est beaucoup moins cher que le port français. Quelle est votre réponse alors à cette situation ? Eh bien, il faut maîtriser économiquement nos frontières. Il faut que l'on puisse avoir un débat. Mais pour avoir un débat, eh bien, il faut avoir de quoi débattre. Et donc il faut que les frontières françaises puissent bénéficier comme 95% des pays du monde d'outils qui sont des outils qui visent justement à régler les problèmes de concurrence déloyale La concurrence, elle se fait aussi à l'exportation. La concurrence, elle ne se fait pas que sur le marché français. C'est aussi beaucoup la filière bretonne, c'est une concurrence à l'exportation. Mais non, mais pourquoi je vous prends cet exemple ? Parce que la filière bretonne était subventionnée pour exporter. Parce qu'il y a de la concurrence internationale déloyale extra-européenne et intra-européenne. Un certain nombre de personnes nous expliquent qu'on va pouvoir régler le problème de la concurrence par la mise en place de droits de douane et de protectionnisme aux frontières européennes. Et moi, je viens vous dire, voilà un exemple, le port dans lequel la concurrence est intra-européenne. Et donc des droits de douane ou du protectionnisme aux frontières de l'Europe ne réglera pas le problème. Donc il faudrait taxer le port allemand venant d'Allemagne ? Ce sont des négociations qui se font de nation à nation en disant « Là, vous êtes en train de nous faire de la concurrence déloyale. » Donc si vous ne modifiez pas cette situation, eh bien à ce moment-là, nous allons mettre en place un droit de douane. C'est comme ça qu'on a vécu pendant des décennies. Vous savez, avant que l'Union européenne ouvre totalement nos frontières au mauvais vent de la mondialisation sauvage, cette négociation bilatérale s'effectuait en permanence. C'est ce que font les États-Unis, le Canada, le Brésil, la Chine. En réalité, encore une fois, 95% des pays du monde. Sur un sujet un peu similaire, est-ce que vous approuvez la décision de la Commission européenne de Bruxelles d'enquêter, enfin pour l'instant c'est le terme utilisé, sur des excédents, ma langue fourche, des excédents de l'Allemagne qui seraient trop importants et qui pourraient donc être sujets à caution. Et en fait, en gros, la Commission dit que l'Allemagne ne joue pas assez le jeu d'aider ces pays voisins en réduisant peut-être un peu ses excédents. Est-ce que vous comprenez, c'est un peu inédit que la Commission européenne tense l'Allemagne pour des excédents ? Ben oui, c'est leur logique à eux, ils sont dans leur logique. Bon, par conséquent, dans cette logique-là, il est normal que la Commission intervienne. Mais moi, je dénie tout droit à la Commission, si vous voulez, je considère qu'il faut la supprimer. Oui, y compris celui-ci. Encore une fois, on est dans la logique du fonctionnement d'une Union européenne que moi je conteste formellement maintenant. À partir du moment où cette Union européenne continue à fonctionner comme elle fonctionne, il est tout à fait normal que dans leur esprit, la Commission intervienne. Ce que je trouve étonnant, c'est ceux qui ont construit cette mécanique et qui aujourd'hui contestent le fait que la Commission aille réclamer des explications à l'Allemagne sur ses excédents. Ça rentre un peu dans le cadre des négociations, sauf qu'il y a d'être bilatérales, elles sont multilatérales finalement entre les pays, entre les États. Non, madame, non, non, non. L'idéologie de l'Union européenne, c'est l'ultralibéralisme total. C'est la guerre de tous contre tous, c'est la loi de la jungle. Donc on ouvre totalement les frontières et on laisse le marché en réalité diriger parce qu'on pense que le marché est sage et que donc le marché... Là, ce n'est pas le cas puisque l'Allemagne se fait épingler alors que justement pour ses excédents... On pense que le marché va réguler en réalité la situation. Or aujourd'hui, on se retrouve avec une monnaie beaucoup trop forte sur laquelle d'ailleurs les instances européennes ne s'expriment pas. Pourquoi personne ne s'exprime sur cette monnaie qui est en train de tuer les économies de l'immense majorité des pays de l'Union européenne ? Car c'est la cherté de l'euro qui est en train de tuer nos exportations. Elle est là la réalité. Plus l'euro, plus le taux de change est fort et plus évidemment nos entreprises meurent, y compris nos grandes entreprises. Et là, il n'y a aucun propos de la part de l'Union européenne parce qu'eux, ils sont obsédés encore une fois par le refus de l'inflation. Ils se moquent totalement du chômage qu'entraînent leurs politiques et de l'effondrement de l'économie qui entraîne leurs politiques. On reviendra aux questions européennes un petit peu plus tard. Donc Marine Le Pen, toujours invitée du rendez-vous politique des Indes Radio, Métro News et LCI. On va passer maintenant à la partie, au chapitre municipal. Alors lors des dernières municipales, en 2008, vous aviez présenté, si mes chiffres sont bons, 82 listes. Alors aujourd'hui, on parle de 700, 750 listes environ, mais avec beaucoup de listes qui seraient incomplètes. J'ai entendu des chiffres dans le Vaucluse, seuls 10% seraient complètes. Alors est-ce que vous pouvez confirmer ces chiffres ? Et madame, nous sommes à 4 mois des élections, quasiment aucune partie politique n'a de listes complètes. Donc pas de panique, il n'y a pas de panique. Il n'y a absolument aucune panique. D'ailleurs, nous avons un certain nombre, au contraire, de listes qui le sont complètes, mais il n'y a pas de précipitation à avoir. 4 mois avant, vous vous rendez compte ? Donnez-moi le pourcentage de listes UMP qui sont complètes. Eux, ils n'ont même pas désigné leur tête de liste. Nous, nous les avons désignées, c'est déjà bien. Je veux dire, on est très en avance sur les autres. Je ne vous parle même pas du PS, qui en sont encore aux primaires dans un certain nombre d'endroits. Vous aurez 700, 750 listes, c'est ça ? Je ne sais pas si on arrivera à faire les 700 ou 750 listes, mais nous en aurons énormément plus que lors des dernières municipales. Ça démontre d'abord notre volonté de nous implanter localement, durablement. Ça démontre l'effort que nous fournissons pour ce faire. Et ça démontre qu'il y a de plus en plus de Français qui ont envie de se lancer, qui ont envie d'être les élus demain du four national ou du rassemblement bleu marine dans les conseils municipaux. Alors, effectivement, vous avez un propos assez général sur les municipales. On se souvient que dans une précédente élection législative, vous aviez mis en quelque sorte une liste de députés qu'il fallait plutôt faire battre, que vous appeliez à faire battre. On s'en souvient. Est-ce que sur les municipales, vous diriez, il y a certains maires de certaines villes, alors ville moyenne ou grande ville, que vous souhaiteriez faire battre ? Est-ce que vous allez établir comme ça une liste de maires qui ont votre défaveur ? Non, je crois d'abord qu'une élection municipale se joue en deux tours et que par conséquent, il faut attendre le premier tour pour envisager le deuxième. De toute façon, notre objectif, c'est de nous maintenir partout où nous le pouvons. Or, nous, probablement, nous passerons la barre des 10% permettant d'être au second tour dans l'immense majorité des villes où nous aurons des listes. Donc nous serons présents au second tour, nous gagnerons un certain nombre de ces villes et dans les autres, nous aurons des conseillers municipaux. Lesquels, par exemple, vous pouvez gagner ? Il y en a beaucoup qu'on peut gagner parce que la règle du jeu, vous savez, en matière de municipales, c'est la triangulaire. La triangulaire et même la quadrangulaire. Par conséquent, c'est celui qui arrive en tête au second tour qui gagne la ville. Il y a énormément de villes où potentiellement, nous pouvons gagner. Et sur ce nombre, nous en gagnerons. C'est incontestable. Ça peut être Énabomont, Forbac, Sorgue, Saint-Gilles, Fréjus. Et j'en oublie sûrement d'autres. Je vais encore me faire plein d'ennemis. Il y a le cas de Marseille, par exemple, où il semble, d'après certains sondages, qu'à la faveur de triangulaire, par exemple, où vous seriez présent, la ville pourrait potentiellement, en tout cas dans certains secteurs, basculer à gauche qui permettrait de faire passer le Parti socialiste à Marseille. Est-ce que finalement, vous n'allez pas contribuer à faire basculer, par exemple, certaines villes de gauche à droite ? Oui, mais vous voyez, je crois que ces sondages, ils sont commandés et utilisés par justement des gens qui cherchent à se servir de cela comme d'un argument politique. Parce que j'ai vu, il y a quelques jours, il y a un sondage qui a été fait sur Toulouse et il s'avère que le Parti socialiste fait moins de voix quand le Front national est au second tour que quand il n'y est pas. D'accord, donc vous ne tiendrez pas compte ? Donc on voit bien que ce n'est pas aussi mécanique que cela. Mais c'est vrai que l'UMP ne cesse d'essayer de se servir de cet argument contre le Front national parce qu'il n'a rien d'autre à dire. Et par conséquent, pour essayer de détourner les voix du Front national, il utilise cet argument ad nosiam. Le Front national était à la tête d'un certain nombre de villes. On pense à Toulon, à Vitrolles ou à Orange. Quel bilan faites-vous de ces mandatures ? Je pense que le bilan est beaucoup moins négatif que ce qu'on a bien voulu dire car sur le plan financier, incontestablement dans ces villes, les finances publiques ont été redressées pendant les mandats des candidats du Front national. Après, ces candidats, pour certains, ont quitté le Front national. Ils ont parfois commis l'erreur de vouloir faire de leur ville des sortes de laboratoires de la politique nationale. Et je pense qu'ils se sont en cela trompés car les municipales, c'est de la gestion municipale. Voilà, on ne peut pas essayer d'appliquer des... encore une fois, d'en faire des laboratoires. Je pense que c'était des erreurs. Mais puisqu'on parle de Toulon, assez rapidement, vous savez, ce sont les conseillers municipaux du Front national qui ont fait tomber le maire Jean-Marie Lechevalier. Bon, par conséquent, on a réglé le problème nous-mêmes en quelque sorte. Mais il n'en demeure pas moins que si vous lisez les rapports de la Cour des comptes, la Cour des comptes dit que la ville de Toulon, les finances de la ville de Toulon, étaient dans de bien meilleures situations à l'issue du mandat des Lechevaliers que lorsque Lechevalier a gagné la ville, dont je vous signale qu'à l'époque, elle avait été ruinée par M. Arex, socialiste, et mise sous tutelle. Il y avait un point quand même très... voilà, qui avait été très contesté. C'était la question de la priorité nationale à l'échelle des municipalités. Alors, la priorité nationale n'est pas dans le programme du Front national pour les municipales, puisque vous avez dit que c'était attribuer des logements ou des places en crèche suivant des critères français ou étrangers. Ce n'est pas légal et donc vous ne feriez pas campagne là-dessus. Vous l'avez dit. Mais est-ce que du coup, parce qu'on a l'impression quand même que sur le terrain, ce sont des thématiques qui reviennent, c'est quand même un argument important. Est-ce que vous demandez à vos candidats de ne pas faire campagne sur ce thème, de ne pas évoquer ce thème ? Non mais je veux dire, à partir du moment où on ne peut pas le mettre en œuvre, on ne va pas s'engager sur des choses que l'on ne peut pas pour l'instant mettre en œuvre. Nous savons très bien que pour mettre en œuvre la priorité nationale, il faut gagner les élections législatives. Alors nous nous attèlerons à gagner les élections législatives plus tard. Mais pour l'instant, on ne peut pas le mettre en œuvre. Ça veut dire que si le FN gagne des municipalités, il n'y aura jamais d'application de la priorité nationale dans les villes FN. Si le FN gagne les villes... Mais alors c'est illégal ? Oui mais ça peut être fait de manière discrétionnaire, ça peut être fait où ? C'est intéressant ce que vous dites ça, pour que c'est fait par d'autres villes, sous d'autres couleurs politiques, comme ça on accorde de manière discrétionnaire... On sait bien que ce sont des pratiques qui existent. Donc vous, vous appelez les candidats et vous appelleriez les maires FN à ne pas... à respecter la loi. Voilà, c'est clair. Et de faire le maximum de ce qu'ils peuvent faire dans l'intérêt des habitants de leur ville avec le cadre légal qui est celui de la France aujourd'hui. Mais on peut faire beaucoup déjà. On peut déjà faire beaucoup pour les personnes âgées. et notamment pour l'accès au logement social. Car là, en revanche, on peut mettre en place, peut-être, sur une partie du parc social, une priorité d'accès au logement social pour les personnes âgées à bas revenus, ce qui n'est pas fait et ce que je trouve scandaleux. On peut baisser les impôts. Car il y a des gaspillages inouïs qui sont effectués dans le cadre des municipales. On peut arrêter les subventions aux associations communautaristes. Ça, ça peut être fait tout de suite et ça n'a jamais été fait ni par l'UMP ni bien entendu par le PS. Et concernant les étrangers en situation irrégulière, la mère UMP de Montauban, Brigitte Barège, refuse d'inscrire les enfants d'étrangers en situation irrégulière à l'école, ce qui leur interdit la cantine, les activités périscolaires, la garderie. Vous pensez quoi de cette attitude ? Moi, je suis pour la suppression de l'obligation de scolarisation des enfants de clandestins. Car je crois que c'est un appel d'air qui est supplémentaire, si vous voulez, qui est effectué. C'est un avantage qui est accordé et qui est aujourd'hui fait de la France. C'est l'un des pays les plus attractifs d'Europe. Mais ça, c'est au niveau national, mais au niveau des municipalités, les municipalités, les éventuelles municipalités Front National, est-ce qu'elles accueilleraient dans les activités périscolaires ? Encore une fois, pour l'instant, on n'a pas le droit de ne pas le faire, sauf à ce qu'il n'y ait pas les places, madame. Or, dans bien des cas, qu'est-ce que vous voulez, la multiplication des clandestins dans notre pays fait qu'il n'y a plus de possibilités matérielles pour scolariser des enfants qui, bien souvent, n'ont pas été, d'ailleurs, comment dire, comptabilisés par l'éducation nationale. C'est ainsi qu'il y a quelques années, dans une petite ville, il me semble que c'était Grigny, mais je ne veux pas dire de bêtises, ils se sont retrouvés avec deux ou trois classes supplémentaires parce que des tas d'enfants de clandestins ne pouvaient pas. Il faut que les mairies les accueillent ou pas dans les activités périscolaires ? Non, elles ne peuvent pas. Il faut, il n'y a qu'à, il n'y a qu'à, allez, allons-y, il n'y a qu'à. Mais il n'y a qu'à, mais où ? Parce que pour une classe, pour mettre des enfants dans une classe, il faut qu'il y ait la classe, il faut qu'il y ait une salle, il faut qu'il y ait des professeurs, il y a tout ça. Or, aujourd'hui, encore une fois, par la folie de la politique qui est menée par le gouvernement socialiste, mais qui n'est que la conséquence d'ailleurs de la politique menée par Nicolas Sarkozy, car en matière d'immigration, c'est exactement la même. Eh bien, on se retrouve dans une situation où l'on ne peut plus faire face. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre les maires en prison ? Parce qu'ils ne peuvent pas faire face à la folie de la politique qui est imposée par le gouvernement ? Si on vous écoute bien, donc baisse des impôts, logements sociaux pour les personnes âgées, finalement, votre programme pour les élections municipales est tout à fait compatible avec celui de candidats de l'UMP ou de candidats socialistes, éventuellement. Ça veut dire que vous laissez, d'une certaine façon, la porte ouverte à d'éventuelles alliances d'entre-deux-tours ou, en tout cas, à des programmes qui peuvent être communs pour gouverner des villes. Est-ce que vous envisagez cette hypothèse d'alliance entre les deux tours ou même au troisième tour, puisqu'il y a effectivement le troisième tour le jour de l'élection effective du maire ? D'abord, je tiens à dire que moi, j'entends beaucoup de gens qui font des promesses avant les élections municipales, mais eux, en revanche, ils ne les ont pas mis en œuvre. J'entends l'UMP dire « Ah oui, nous aussi, on est pour la baisse des impôts. » Mais pourquoi vous n'avez pas baissé les impôts dans votre ville ? Parce que l'immense majorité des maires UMP ont augmenté les impôts dans leur ville. Parce qu'on est dans une démarche maintenant... L'État baissant ses dotations aux collectivités locales, c'est difficile pour les maires de parler de... Non, ce n'est pas vrai. Et on vous le montrera, d'ailleurs. Dans les villes que nous gagnerons, nous baisserons les impôts. C'est un engagement ferme ? Oui, c'est un engagement ferme. Oui, c'est un engagement ferme. Et donc, on fera la preuve qu'en réalité, l'immense majorité des augmentations d'impôts sont là pour faire du clientélisme, pour faire de la communication, pour se constituer, encore une fois, les conditions de son élection future. Car c'est ça ce que font bien des maires. Donc, nous avons fait une liste, une charte, du Rassemblement Bleu Marine avec 10 engagements fermes. Il y a des gens qui sont de droite ou de gauche qui, effectivement, sont venus nous voir en disant « Écoutez, nous, nous sommes d'accord avec cette charte. » Eh bien, si vous êtes d'accord avec cette charte, vous la signez. À ce moment-là, on peut envisager de faire un bout de chemin ensemble. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup qui l'ont dit publiquement. Ils sont peut-être venus vous voir, mais publiquement, c'est un peu plus compliqué. Non, mais il y a déjà des listes qui se sont constituées, des listes Rassemblement Bleu Marine, qui se sont constituées avec des gens qui viennent de la droite, avec des gens qui viennent de la gauche. Ce n'est pas l'immense majorité, parce que le Français est une grande force politique qui a lui-même ses propres candidats. Alors, on va revenir justement sur ce point. Nous sommes toujours, avec Marine Le Pen, invité du rendez-vous politique des Inderadios avec Métronews et LCI pour 10 minutes encore. On va en venir justement aux questions des radios, du groupement des Inderadios. Première question, celle de Denis Lebars, directeur des rédactions d'Alouette, la radio du Grand Ouest. Madame Le Pen, le Front National enregistre généralement des scores inférieurs à la moyenne nationale dans le Grand Ouest et notamment en Pays-la-Loire et en Bretagne. Pensez-vous pouvoir décrocher des villes dans ces régions aux prochaines municipales ? Et si oui, lesquelles ? Je ne sais pas si nous arriverons à décrocher des villes. Ce que je sais, c'est que je pense que la Bretagne participera à des territoires où le Front National fera ses plus grosses augmentations lors des futures municipales et lors des futures européennes. J'en suis absolument convaincu car la Bretagne est un territoire qui a été préservé pendant un certain nombre d'années, pendant même quelques décennies, de la violence du chômage, de la violence de l'immigration, de l'explosion de l'insécurité. Et depuis un certain nombre de mois, ils se retrouvent confrontés à ces trois maux qui ont explosé sur le territoire breton. Les Bretons prennent donc conscience que lorsque le Front National tirait la sonnette d'alarme, il avait effectivement des raisons de le faire. Et je crois très sincèrement que les scores que nous allons enregistrer en Bretagne lors des futures échéances électorales vont être une des surprises de ces scrutins. On passe maintenant à une question de Cécile Varin, rédactrice en chef de Sud Radio. Sud Radio qui présente aujourd'hui un sondage IFOP fiducial pour les municipales 2014 à Béziers. Sondage qui donne sans surprise dans cette ville une triangulaire au deuxième tour avec 18% d'intention de vote pour le candidat socialiste. Un PS qui arrive très loin derrière deux candidats. En tête, l'UMP et Liabou avec 36% au coude à coude avec Robert Ménard, votre candidat. Mais à Béziers, nous ne sommes pas à Brignol. Ici, la figure médiatique fait campagne avec votre soutien, Marine Le Pen, mais sans l'étiquette Front National. Et c'est ma question, votre étiquette, Marine Le Pen, est-elle encore en somme trop lourde à porter, en tout cas pour espérer gagner une ville de la taille de Béziers ? Non, je ne crois pas du tout. Très clairement, l'accord qui a été passé avec Robert Ménard, c'est qu'il était soutenu par le RBM et le Front National. Il n'a d'ailleurs absolument pas caché ce soutien. Il aura d'ailleurs dans sa liste et dans ses premiers deux listes un nombre très significatif de candidats étiquetés, eux, Front National. Voilà, ça s'appelle un accord électoral. Vous pourrez vous-même aller à Béziers le soutenir ? Mais est-ce que vous vous rendez compte ? Est-ce que vous irez à Béziers soutenir Robert Ménard ? Oui, bien sûr, j'irai à Béziers soutenir Robert Ménard si je le peux, car j'ai énormément de candidats à les soutenir. Et lui, il en a moins besoin que les autres, justement parce que c'est une figure. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce sondage ? Nous sommes à un point du candidat UMP. Ça veut dire que tout est possible et que moi, je crois beaucoup à la possibilité de victoire de Robert Ménard à Béziers. La multiplication de ces sondages dans des villes qui sont très différentes les unes des autres démontrent en toutes circonstances une montée très forte du vote Front National. Ce qui est la, je crois, démonstration par la multiplication que nous sommes dans une vraie dynamique et qu'il est en train probablement en France de se passer quelque chose. Pour finir sur les municipales, question d'Africa numéro 1. Elle vous est posée par Anastasia Tudiech et concerne une ex-candidate FN au municipal dans l'Ardèche. Bonjour Marine Le Pen. Vous avez condamné la démarche de votre candidate au municipal Anne-Sophie Leclerc qui sur son compte Facebook a publié une image comparant Mme Taubira à un singe puis a déclaré sur France 2 préférer la voir dans les branches d'un arbre qu'au gouvernement. Pourtant à ce jour et à notre connaissance, cette personne n'a pas été exclue du Front National. Pouvez-vous aujourd'hui nous dire qu'elle sera bien exclue ? Et pourquoi avoir attendu aussi longtemps ? Madame, tout simplement parce que nous sommes un mouvement démocratique qui sommes une association qui avons des statuts. Lorsque nous voulons exclure un membre de notre association, il faut que nous le convoquions devant la commission de discipline. Il aura lieu le 3 décembre, c'est ça ? Il faut laisser 15 jours entre le moment où la convocation est envoyée par en recommandé AR et le moment où elle est convoquée, où elle se présente devant la commission. Donc ce sont uniquement des raisons de respect du cadre légal qui fait que Mme Anne-Sophie Leclerc n'est toujours pas exclue du Front National. Mais ceci ne devrait tarder car encore une fois, je considère que ces propos sont inadmissibles. Et je peux concevoir, bien entendu, que nos compatriotes de couleur aient été blessés. et c'est ça probablement qui, moi, me blesse le plus. C'est qu'ils aient pu être blessés par ces propos. Et si je peux d'ailleurs profiter de cette antenne pour leur dire que ce propos n'est absolument pas partagé par le Front National et qu'encore une fois, nous trouvons ces sorties scandaleuses, nous ne sommes pas les seuls à être victimes, c'est vrai, de ces brebis galeuses. Il y a d'autres mouvements politiques qui eux-mêmes ont vu certains de leurs élus, même des maires, effectuer ainsi des sorties de route. Nous, nous l'avons sanctionné avec la plus grande brutalité et la plus grande rapidité, justement, pour lancer un signal à nos compatriotes de couleur et leur dire que, surtout, ils ne considèrent pas ce propos comme émanant de la pensée du Front National. Signal vis-à-vis des compatriotes de couleur, vous dites signal vis-à-vis aussi des militants du Front National. risque d'exclusion pour tous ceux qui tiennent des propos. Ah non, mais très clairement, je veux dire, ceux qui sont racis, ceux qui jugent les gens en fonction de la couleur de leur peau, eh bien, s'ils sont venus au Front National, ils se sont trompés de porte. Je veux dire, je crois que je suis très clair. Voilà. Si c'est ça leur idée, s'ils ont une vision racialiste, alors ils n'ont rien à faire au Front National. Car nous, nous avons une vision nationale. Nous défendons les Français, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur origine. Alors Marine Le Pen, on continue dans le rendez-vous politique des Indes Radio, Métro News et LCI avec l'Europe et les Européennes. Alors juste pour ouvrir cette tranche, une question de Radio FG sur les étudiants étrangers. Là, c'est moi qui vous la pose. Marine Le Pen, en termes d'immigration, vous proposez de réduire chaque année de 100 000 à 10 000 le nombre d'entrées sur le territoire. Or, la France accueille tous les ans près de 60 000 étudiants étrangers sur son sol. Ne considérez-vous pas l'accueil d'étudiants étrangers comme un moyen de renforcer le rayonnement international de la France et celui de la francophonie ? Oui, vous avez raison. Sauf que je pense qu'il y a beaucoup de ménages à faire car il y a des faux étudiants. C'est clair, on le sait. C'est une des filières maintenant qui est utilisée. On s'inscrit à la fac. Et puis, comme on ne vous demande pas, d'ailleurs, on ne vous accorde pas le droit de rester en fonction du fait que vous participiez ou non au cours, et bien cette facilité a été détournée de son but. Oui, le fait d'avoir des étudiants étrangers qui participent au rayonnement de la France pour peu qu'ils rentrent chez eux après. Parce que si c'est pour rester en France, je ne vois pas en quoi ça apporte au rayonnement de la France, très honnêtement. Alors, moi, je suis d'accord pour accepter un certain nombre d'étudiants. Un certain nombre. Excusez-moi, je n'ai pas encore les éléments, je les aurai lorsque je dirigerai le pays, mais je veux d'abord que les étudiants français puissent être correctement accueillis. Car, voyez-vous, parlons des dom-toms. Moi, ça m'intéresse beaucoup car j'ai beaucoup d'affection pour nos compatriotes des dom-toms. Quand ils envoient leurs enfants dans les universités en métropole, eh bien, certains, on n'arrive même pas à les loger parce qu'on n'a plus de place. Alors, d'abord, la place dans les cités universitaires pour nos propres jeunes, nos propres compatriotes, pour ne pas voir encore une fois des jeunes étudiants qui viennent des dom-toms vivre dans leur voiture et puis le reste de place qu'il y a, sans problème, accueillons des étudiants étrangers, formons-les et renvoyez après pour travailler dans leur propre pays, pour aider au développement économique de leur propre pays et pour porter le rayonnement de la France. C'est la fin de la question de FG, justement, et les étudiants européens parce qu'il y a aussi le programme Erasmus. C'est très bien, Erasmus, c'est parfait, c'est une des seules choses qui fonctionne. Objectivement, dans l'Union européenne, toutes les politiques sont néfastes, sauf Erasmus. Mais Erasmus, on peut très bien continuer à faire des accords bilatéraux d'accueil ou d'échange d'étudiants entre les nations sans aucune, encore une fois, difficulté, sans avoir besoin du carcan de l'Union européenne. Frédéric Delpech. Cette semaine, Marine Le Pen, vous avez rencontré donc Gert Wildertz à la haie et vous avez scellé un accord, alors en vue des élections européennes, là on passe après les municipales aux élections européennes donc, pour former un groupe au Parlement européen parce qu'il faut savoir qu'il faut 25 députés pour former un groupe. Alors, pourquoi ? Sept nationalités différentes. Voilà, qui viennent de différents pays. Pourquoi vouloir former un groupe avec un responsable politique qui prône, par exemple, notamment dans ses propositions, l'interdiction du Coran ? Est-ce que, pour vous, c'est compatible ? Non, 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 il n'a jamais prôné l'interdiction du Coran. Ça, c'est la caricature. Vous savez, M. Wildertz est caricaturé en France comme le Front National l'est en France. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Non, la réalité, c'est que nous avons un groupe qui s'appelle l'Alliance européenne des libertés dans lequel il y a un certain nombre de mouvements qui sont des mouvements patriotes, sur lequel nous avons des convergences très fortes, d'abord dans la critique que nous formulons à l'égard de l'Union européenne et dans les solutions que nous proposons. C'est le FPÖ autrichien, ce sont les démocrates suédois, il y a comme ça un certain nombre. Et M. Wildertz a été intéressé par l'éventualité de la constitution d'un groupe lors des futures élections européennes. M. Wildertz partage avec nous un rejet de l'Union européenne, non pas tant parce que c'est l'Union européenne, mais parce qu'elle brise les souverainetés de nos nations respectives parce que nous sommes effectivement des souverainistes, nous considérons que le seul souverain dans nos pays c'est le peuple et qu'à partir du moment où ce sont des technocrates de Bruxelles qui décident à la place du peuple, nous ne sommes plus dans une démocratie. Bon, il est très opposé à l'immigration massive comme nous le sommes, c'est vrai tous, car nous voyons bien d'ailleurs que ça pose un problème insurmontable aujourd'hui en Europe. Mais en quoi un groupe de, alors on ne sait pas encore quels sont les élections, un groupe de 30, 40, peut-être plus de députés pèsera sur un total de 766 députés européens. Comment vous allez, même si vous constituez un groupe, peser réellement dans les décisions du Parlement européen ? Parce que je pense qu'il y a un nombre très significatif d'eurosceptiques qui vont entrer au Parlement européen. Je crois même qu'un certain nombre évoquent un tiers du Parlement. Alors dans les eurosceptiques, il n'y a pas que le Front National. Il peut y avoir aussi une partie de l'extrême-gauche, même si elle ne va pas au bout de sa logique, mais elle existe dans beaucoup d'autres pays de l'Union européenne. Et encore une fois, notre groupe nous permettra de faire un travail de fond, car lorsque l'on est député non inscrit, on n'a aucun droit, on est un sous-député. On n'a même pas le droit de déposer un amendement. C'est pour vous dire que bon, c'est pas... Et quand bien même, vous pensez pouvoir changer l'Europe de l'intérieur ? Non, je ne crois pas. Non, je pense qu'elle n'est pas améliorable, l'Union européenne. Mais on peut au moins, en attendant, si vous voulez, que les peuples aient la possibilité de s'exprimer sur leur volonté de sortir de l'Union européenne par référendum, on peut au moins éviter que les politiques qui sont menées ne s'aggravent, car l'immense majorité des problématiques qui sont les nôtres aujourd'hui sont la conséquence de la soumission de nos dirigeants au diktat européen. Donc voilà, c'est ça qu'il faut faire. Moi, je suis pour l'organisation d'un référendum et dans le temps qui précédera ce référendum, car encore une fois, ce sont les Français qui doivent être entendus et écoutés, parce que c'est eux qui sont le seul souverain en France, eh bien, il y a des négociations à faire. On les obtient ou on ne les obtient pas. Et après, c'est aux Français de décider si on reste ou si on ne reste pas. le mot de la fin de Frédéric Delpech. Alors oui, on ne se prive pas du plaisir de vous faire réagir aux derniers propos de Jean-Luc Mélenchon qui hier disait que toutes les digues ont aujourd'hui sauté, que la dédiabolisation du Front National a contribué à ce climat, dit-il, délétère en France. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Il passe sa vie à éructer, il a traité les bonnets rouges de fachos, non, d'esclaves, pardon, d'esclaves. C'est Yann Gallu, le député PS qui les a traités de fachos. Il n'est plus en phase avec le pays, Jean-Luc Mélenchon, pour vous ? Non, il n'est plus du tout en phase et d'ailleurs, on le ressent bien. Il est en pleine perte de vitesse car, encore une fois, les Français voient bien qu'il ne met pas le doigt sur les véritables solutions qui sont susceptibles de sortir la France de la situation. Il est juste dans une petite bagarre de position avec le Parti communiste et je crains que les municipales soient d'ailleurs assez dramatiques pour lui. Voilà, on arrive au terme de cette émission. Dernière question, la mienne cette fois-ci. Il y a quelques mois, en mars 2011, toujours sur l'Europe, vous préconisiez de passer un accord avec d'autres pays européens pour, je vous cite, repousser dans les eaux internationales les bateaux chargés de migrants et vous disiez que c'était la seule solution parce que si on les secoue, si on les laisse accoster, même avec l'intention de les renvoyer après, ils s'évanouissent dans la nature. Est-ce qu'après... Je n'ai absolument jamais parlé de les repousser dans les eaux internationales. C'était sur RTL. Absolument jamais. C'était sur RTL. J'ai dit qu'il fallait les arraisonner, d'abord pour les mettre en sécurité, permettez-moi, sur des bateaux, leur donner à boire et à manger et les ramener dans le pays dont ils sont partis. Ce n'est pas tout à fait la même chose que de repousser. C'était sur RTL, vous disiez les repousser. Non, non, non. Vous ne rediriez pas ça. En revanche, je continue à dire que les morts d'aujourd'hui sont les conséquences d'une politique qui consiste à laisser penser à des milliers de gens que s'ils tentent leur vie en traversant et s'ils arrivent à toucher le pied sur la terre européenne, alors on leur accordera le droit de rester. Si on leur dit ça, on incite des milliers d'autres à tenter cette folle aventure au péril de leur vie et les morts sont de la responsabilité de ceux qui mettent en place cette politique incitative. C'est la fin de cette émission. Merci Marine Le Pen.